Eric Niamaka-Dogbo, président du Forum de la Société Civile Afrique, FSA, a donné son point de vue sur les questions brûlantes de l'actualité nationale. L'Assemblée Générale du Forum de la Société Civile Africaine, FSA, a eu lieu ce 24 avril 2022 au foyer des jeunes de Marqueuil. Le président de cette plateforme Eric Niamaka-Dogbo a saisi cette occasion pour s'exprimer sur les sujets cruciaux qui touchent à la vie de la nation ivoirienne notamment la question sur la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle. La société civile exige un référendum, ce n'est pas l'âge qui envoie des problèmes mais le non-respect des textes. Même si on met l'âge à 20 ans, est-ce que lui qui va prendre le pouvoir va respecter ce qui est écrit ? J'apprends qu'on demande aux députés de se rassembler et se prononcer sur l'affaire de limitation de l'âge à l'élection présidentielle à 75 ans. Lire aussi Mamik en 2018, Niamaka Eric gâte la jeunesse de Marqueuil à travers un tournoi de football ce n'est pas les 75 ans qui le problème c'est plutôt le non-respect des textes qui est le problème, a déclaré le président Niamaka-Dogbo. Il s'est par ailleurs interrogé sur le véritable rôle des ministres gouverneurs. Selon lui, le président Alassane Ouattara devrait songer à supprimer ce poste s'il veut réellement réduire les charges de l'État. Nous sommes une organisation de la société civile qui tire les oreilles du gouvernement, quel est le rôle du ministre gouverneur ? Entre lui et le préfet, qui est le plus grand ? Même affaire de sénateur là, c'est quoi ça ? Nous, ces députés on connaît. Nous ne sommes pas opposés au gouvernement, non, il faut qu'on soit clair. Nous sommes une organisation de la société civile qui tire les oreilles du gouvernement quand ce qu'il fait n'est pas bon, a déclaré le président du FSA. Nous sommes une organisation de la société civile sur leителя de la société civile.